Tout ça c'est des mêmes promesses, mais nous ce qu'on veut c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Oui, bon, ça peut plus durer comme ça. Rome est une démocratie et nous avons les droits. Qui es-tu, toi ? Eh ben, je suis venu en Marseille, garagiste, président de l'union des commerçants. Tu m'en diras tant. Alors c'est toi le bonhomme ? Eh, un peu, mon neveu. Alors vas-y, parle ! Eh voilà, avant on était bien tranquille, mais depuis que César est au pouvoir, c'est le bordel. César renforce comme un colosse la croupe de l'univers, et nous pauvres nains nous trottinons entre ces gens de géants. Eh, parlez Dieu ! Dans quelle viande se nourrit César pour devenir si grand ? Et les murs de Rome doivent tirer de la ceinture d'Alsolo ? Alors, je vous le dis, moi, César, il y en a un bar. Eh ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi moi, là ? Et pourquoi pas les autres, alors ? T'es tout seul, connard. César, c'est mon corps. C'est le bif, celui de bruit. D'accord ? D'accord ? D'accord ? C'est le bif, celui de Bras à c'est le bif, celui de Bras à est le le bon detroit. C'est le bif, celui de Bras à serre, c'est un blo Rien du tout, je fais incognito au moins ! T'es venu avec la roche du Parti Socialiste ? Non, c'est les Syriens, c'est une petite fille qui m'a donné ça, le 11e anniversaire de la révolution syrienne, ça aussi c'est sponsorisé par les USA, donc je ne suis pas totalement pour, parce que ça participe à la déstabilité. Enfin, quelle que soit la guerre, les politiques déclenchent la guerre, les généraux ramassent les médailles et les civils ramassent leurs morts. Voilà, vous voyez marquer quand même que le peuple rêve encore de la liberté, de la démocratie et de la justice sociale. Moi aussi, j'en rêve. J'ai dit encore ? Encore quoi ? Ou vous ne vous équipez pas encore ? Pas trop ! On n'en veut plus ! Pas trop ! On n'en veut plus ! Pas trop ! Pas trop ! Pas trop ! Pas trop ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Travailler plus longtemps ? Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. Il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. On va devoir travailler plus longtemps. Je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies. Cette réforme doit à terme produire des économies. L'objectif n'est pas de faire des économies avec la réforme des retraites. Et donc si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite, la réforme qui fait qu'ils auront 1000 euros. Est-il exact, M. le Président, que vous vous êtes déjà engagé à préserver le régime spécial des policiers ? Non, nous ne sommes engagés à rien. Si je commence à dire qu'on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers et donc les gendarmes. Et ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, pourquoi pas pour les infirmiers et infirmières, les aides-soignants. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En deux, trois mouvements, on y est. S'agissant des policiers, ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous. Derrière, on me dira, vous faites pour les policiers et donc les gendarmes. Les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires bien entendu, conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Si je commence à dire qu'on garde un régime spécial pour l'un... Les routiers qui entrent dans le mouvement pour défendre notamment le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans. Ce congé de fin d'activité, il sera maintenu. Ça va tomber comme des dominos. Dernière concession en date, celle accordée aux pilotes de ligne. Question non plus d'âge pivot à 64 ans, ils pourront cesser de voler dès l'âge de 60 ans. Comme des dominos. De nombreuses professions ont obtenu des dérogations et pourront continuer à partir à la retraite plus tôt. Les policiers, les marins pêcheurs, les chauffeurs routiers, les douaniers, les pompiers, les militaires et maintenant les pilotes de l'air, hôtesse et stuart. À force de concessions, le gouvernement ne serait-il pas en train de... ... refaire nos régimes spéciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada